Docteur Tchernotoun, bonjour. Bonjour Fatou. Vous êtes maître de conférence titulaire en économie à la FASEC à l'UQAD, également directeur des études du CREFDES. Je vous ai bien présenté ? C'est bien ça, madame. Alors docteur, le monde est secoué par la pandémie du coronavirus. Il y a quelques semaines, beaucoup s'inquiétaient déjà des conséquences économiques, mais la situation est envenue beaucoup plus compliquée presque partout. A quoi peut-on s'attendre à l'heure actuelle économiquement parlant, bien sûr ? Alors, le travail est à l'arrêt. L'épicentre auquel le virus a été détecté, Wuhan, est coupé du monde. La caractéristique de Wuhan, c'est une ville de 11 millions d'habitants où tous les produits électro-techniques que les grandes entreprises d'électronique utilisées, que sont Apple et Huawei, est vraiment fermés. L'usine est à l'arrêt. Les travailleurs sont restés ces heures. Donc il n'y a plus de travail. La productivité est ralentie. En Chine, il n'y a plus de travail. C'est le confinement total. Et vous savez que la Chine, c'est 16% de l'économie mondiale. C'est 30% de la production industrielle. La Chine, c'est l'usine et l'atelier du monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine n'en tient plus de relations commerciales avec ses partenaires européens et américains, mais aussi africains. Et aujourd'hui, d'ailleurs, donc ce sera, même si la Chine a fait, a montré des efforts de résilience en contenant l'avancement vraiment de cette pandémie qu'est le Covid-19, mais aujourd'hui, il y a des pertes de croissance et d'emploi, surtout de croissance, qui sont estimées à moins de deux points de croissance pour la Chine. Vous prenez les États-Unis, la première puissance économique mondiale, il n'y a plus de vol, il n'y a plus d'entrée, les frontières sont fermées. Les États-Unis, qui sont un peu le pays le plus exportateur du monde, qui avaient des recettes d'exportation et qui venaient augmenter son budget, et à l'arrêt, n'ont plus de recettes d'exportation. Donc, des pertes de recettes d'exportation pour les États-Unis. En Europe, vous savez que l'Europe avait des difficultés, il y avait la grande crise. D'ailleurs, tous les pays européens ont un essouffoulement de leur économie. Aujourd'hui, avec le confinement, le travail qui est à l'arrêt, la fermeture des frontières, c'est l'économie européenne qui est associée. Alors, en Afrique, nous avons le début initié de grands programmes, tels que la zone de libre-échange continentale, l'Afrique exportait les matières premières, tels que le pétrole, qui a perdu le niveau de son prix, aujourd'hui, qui est estimé à 30 dollars. Aujourd'hui aussi, toutes les initiatives et les perspectives en Afrique, qui était le continent du futur, avec ses ressources minières et pétrolières, ses perspectives sont minées et il y a des difficultés, n'est-ce pas, de pertes de recettes d'exportation, mais aussi des revenus et des ressources qui devaient venir dans le continent avec la vente des matières premières. Donc, c'est le monde globalisé qui est en difficulté, l'économie mondiale est à l'arrêt. D'ailleurs, Financial Times disait, dans sa apparition d'hier, que vraiment la pandémie a amené ce qu'on appelle une faillite de la globalisation, mais j'allais dire même une faillite de la mondialisation. Donc, il y a des difficultés et les répercussions seront de plus en plus difficiles, vu qu'aujourd'hui, on estime à plus de 150 000 cas et plus de milliers de morts. Donc, ça va être encore de plus en plus difficile et les conséquences économiques seront de plus en plus fâcheuses. Alors, le G20 qui s'est réuni ce jeudi pour discuter de la riposte économique, notamment a affirmé que les pays émergents seront les plus touchés par cette pandémie. On parle même de calamité. Pouvez-vous nous expliquer un peu cette situation ? Oui, parce que les pays émergents, leurs caractéristiques, ce sont que ce sont des pays en matière d'attractivité, d'IDEE, sont aujourd'hui au premier rang, parce que ces pays, aujourd'hui, stockent des investissements et attirent les investissements. Donc, cette mobilité des capitaux et des biens que voulait la mondialisation est arrêtée. Donc, ces pays ne recevront plus d'investissements à travers les IDE. Mais aussi, la particularité des pays émergents, c'était qu'il y avait un dynamisme économique en matière d'exportation, mais aussi de transformation structurelle interne avec l'installation d'une industrialisation grandissante. Tout ça aussi est à l'arrêt, puisque maintenant, alors tous les projets, d'ailleurs, l'exemple que je peux citer, c'est vraiment les quatre dragons et les cinq tigres, que sont la Malaisie, l'Indonésie, Thaïlande et autres, n'est-ce pas, l'île Maurice, sont en difficulté et sont en confinement. C'est pourquoi aujourd'hui, alors, toutes les opérations économiques, toutes les opérations de transaction, de transfert, alors, sont minées et sont à l'arrêt. Alors que ces pays montraient vraiment des perspectives en matière d'investissement, en matière de croissance, parce que c'est dans ces pays seulement où on a registré des taux de croissance de plus de 6 ou 7 %. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors, cet arrêt de l'économie, l'arrêt des échanges commerciaux, n'est-ce pas, la voulue des investissements directs étrangers, la paralysie, n'est-ce pas, des exportations, qui sont des baisses de recettes d'exportation, vont en combiner, mais aussi et surtout, la baisse du prix du baril de pétrole. Pour la plupart de ces pays émergents, étant des producteurs de pétrole, c'est des pertes de ressources, parce que le prix du baril de pétrole est à 30 dollars. Donc, ce qui veut dire que ce sont, c'est eux, ces pays émergents, qui vont subir un peu le plus important manque à gagner de cette, vraiment, calamité. Le mot n'est pas très fort, parce que c'est comme ça qu'il faut le qualifier, et ça a été qualifié par l'OMS. Il y a aussi certains de ces pays qui dépendaient beaucoup du tourisme, et avec l'arrêt justement des transports aériens aussi, cela va impacter beaucoup. Oui, parce que le secteur touristique est un secteur pourvoyeur de richesses dans ces pays. Parce que pour la plupart de ces pays, ils ont des offres touristiques arrêtantes. Aujourd'hui, la destination touristique dans les pays émergents, notamment, par exemple, l'Afrique du Sud, avec le tourisme de luxe, vous prenez par exemple la Malaisie et autres, vraiment, c'est des destinations prisées. L'Indonésie qui est une destination en matière de produits commerciaux importants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Corée du Nord, la Corée du Sud, sont aujourd'hui, n'est-ce pas, étaient des effluences, n'est-ce pas, du commerce mondial. Tous les échanges commerciaux étaient un peu orientés à la direction de ces pays. Ce qui fait aujourd'hui, avec l'arrêt des compagnies et des vols, des grandes compagnies à destination de ces pays, vraiment, c'est des marques à gagner en nombre de tourisme. Vous savez que la France, par exemple, qui était un des plus grands pourvoyeurs de touristes dans ces pays, a fermé ses frontières. Il n'y a plus de vols qui viennent de la France ou des États-Unis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le secteur touristique contribué à plus de 20% de la production, n'est-ce pas, intérieure brute de ces pays est à l'arrêt et ça donne un coup de frein, n'est-ce pas, à la production de la chasse. Reparlons des pays africains très touchés économiquement par cette crise sanitaire. Sur ce, le chef de l'État sénégalais, Makissa, l'a demandé tout simplement l'annulation de la dette que les pays d'Afrique ont contractée auprès des bailleurs. Alors, avez-vous de l'espoir par rapport à cette requête, sachant que le FMI et la Banque mondiale parlent de gel ? Alors, je crois que la demande est très pertinente dans le contexte actuel. Déjà, les ressources sont très rares. Nous avons, nous, une économie dépendante, extravertie, où tout dépend de ces pays qui ont formé leurs frontières. Donc, ce qui veut dire que non seulement nous n'aurons plus de ressources internes suffisantes, maintenant, on ne pourra plus payer la dette. Donc, je crois que c'est une demande que toute la communauté africaine, CDAO, doit appuyer. C'est une demande légitime et vraiment pertinente. Maintenant, ce sera une guerre et un bras de fête entre les pays africains, qui sont vraiment les grands, en fait, contractants de la dette, et les partenaires techniques et financiers que sont les FMI. Alors, les FMI suggèrent une gel partielle ou limitée, n'est-ce pas, de la dette. Je crois qu'on doit aller au-delà. Je crois qu'il faut vraiment aller, et on l'a vécu ici à un certain temps, véritablement vers 2010 et 2008, à une annulation totale, n'est-ce pas, ou partielle, n'est-ce pas, de certaines dettes africaines pour permettre à ces pays d'utiliser ces ressources dans la lutte contre cette pandémie qui ne fait que gagner du terrain. Alors, pensez-vous que cette dette, cette demande, je voulais dire, a des chances d'aboutir ? Alors, ce sera très difficile, puisque vous savez que ces partenaires techniques et financiers que sont les FMI de la Banque mondiale aussi, les ressources qu'ils mettent à la disposition de ces pays africains, ce sont aussi des ressources qui viennent quand même, un peu de quelques fonds, qui sont des fonds très puissants. C'est un lobbying financier très important, mais aussi, ils ont une vocation. D'ailleurs, c'est ça le sens de leur, n'est-ce pas, d'appui, à la fois technique, mais aussi financier. Donc, si on voit que du point de vue technique, les pays ont eu des difficultés, je crois que les arguments doivent venir maintenant des pays africains. Ils doivent avoir quand même un pool de, vraiment, de négociateurs très importants, qui, à mon avis, pourront donner un gain de cause, n'est-ce pas, à cette forte demande ? Je crois que c'est une demande légitime et importante, qui nécessite quand même un appui de la part de tous les chefs d'État africains. Docteur, l'ordre mondial est aussi bouleversé par cette crise sanitaire. Quel schéma voyez-vous à l'issue de cette pandémie ? Alors, l'Afrique a son épingle déjà attiré. Moi, c'est la grande lecture que je retiens. Aujourd'hui, je crois que cette pandémie, pour l'Afrique, doit être aussi regardée du côté positif. C'est une opportunité maintenant pour l'Afrique de pouvoir utiliser l'immensité de ses ressources naturelles, minières, n'est-ce pas, pétrolières, pour pouvoir mettre en place une économie africaine, locale, interne, pour pouvoir transformer tout cela, puisque maintenant, il n'y a plus de ponts aériens ni de ponts maritimes entre l'Afrique et les autres pays qui ont fermé leurs frontières. Il faut que l'Afrique, maintenant, pense à son initialisation. C'est l'heure, d'ailleurs, et c'est une opportunité pour l'Afrique de pouvoir mettre cela en branle et pouvoir tirer profit, n'est-ce pas, de cette pandémie, si on arrive, bien sûr, à la continuer, d'ailleurs. La fermeture des frontières pourrait pousser peut-être à prôner le consommer local, peut-être une bonne occasion aussi pour certains pays de se développer. Oui, en mettant en œuvre dès à présent ce qu'on appelle la zone de libre-échange continentale, mais aussi à mettre en place des pôles économiques continentaux, régionaux, n'est-ce pas, et permettre maintenant au développement de la coopération sud-sud entre les pays africains. Vous savez que la part du commerce, les pays africains commercent peu entre eux. L'Afrique a moins de 10% dans le commerce, 1% d'ailleurs dans le commerce international. C'est d'ailleurs l'heure, et l'heure est venue maintenant pour que les pays africains commercent davantage. Aujourd'hui, par exemple, je crois que le yaourt ou le lait qu'on déverse en quantité vraiment, qui dépasse la demande intérieure, peut être transformé en yaourt et vendu dans les pays africains, pour le Sénégal. Le coton burkinabé peut aujourd'hui être transformé en tissu et vendu dans tous les autres pays. Le cacao, il varie aujourd'hui, peut être transformé à l'interne et être vendu dans les pays africains sous forme de cacao, sous forme de chocolat. Est-ce que les exemples font floraison ? Et je crois qu'il est important aujourd'hui de vraiment, pour les pays africains, les dirigeants surtout, n'est-ce pas, de voir cela comme une force d'opportunité pour faire vraiment rédynamiser les nutricions africaines et mettre en place, et indiquer le chômage dans ce sens. La réorientation budgétaire que le FMI avait suggérée est-il toujours d'actualité au moment où nous en sommes avec cette pandémie ? Elle est très pertinente, d'autant plus que pour nous, pour le cas d'espèce pour le Sénégal, nous en tuons dans l'air du budget programme où quand même, il est possible pour le ministère de l'économie et de l'économie d'utiliser les ressources vraiment supplémentaires ou les dépenses qui ne sont pas exécutées pour être réorientées maintenant dans des secteurs qui sont les plus nécessiteux. Alors, d'ailleurs, je crois que c'est, d'ailleurs, l'instrument qu'il faut utiliser aujourd'hui pourrait affecter les ressources, n'est-ce pas, dans le secteur sanitaire, parce que la pandémie a montré que nous avons encore une structure sociale de base sanitaire encore très faible, encore très en-dessous des normes internationaux. Donc, ce qui veut dire des normes internationales, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on utilise, n'est-ce pas, ce recadrage budgétaire pour réallurer les ressources, n'est-ce pas, dans les secteurs qui sont le plus frappés par cette pandémie, notamment la santé, les secteurs touristiques, mais aussi le commerce formel et le commerce informel. Docteur Thierno Tchoun, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes maître de conférence tutulaire en économie à la phase égale du cadre, également directeur des études du Creftes. C'est moi qui me remercie, Fabien. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matière. Le plaisir est pour moi.